Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce dimanche 2 mai 2021, direction l'hippodrome de Paris-Lonchamps pour le grand handicap de la nouvelle piste, 4ème course de la Réunion 1 où 16 galopeurs âgés de 4 ans et plus en dégouderont aux alentours de 15h15. Notre première épreuve de grand handicap divisé mettra aux prises des compétiteurs en valeur 45 et moins. Cette classe 1 se disputera sur le parcours des 1400 mètres d'une piste en gazon parisienne annoncée en parfait état avant-coup. Avec une dotation totale de 70 000 euros, nous devrions assister à une bagarre assez folle. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 16, Toysk. Augustin Madamey compte sur ce pensionnaire de Marcus Nigueux pour s'offrir une très belle victoire de Quintet+. Espérons pour lui que le parcours sera idéal. En deuxième choix, le numéro 1, Dark American. Il a un excellent rush final et s'entend merveilleusement avec Christophe Soumillon. S'il est amené sur un plateau, il va terminer très vite. En troisième choix, retrouvons le numéro 12, Elusive Foot. Théo Bachelot est dans une forme étincelante depuis le début de l'année. Le voir encore conclure dans les 5 n'aurait finalement rien de surprenant. En quatrième position, viendra le numéro 2, We Arise the World. Anthony Krastus connaît toujours une belle réussite pour Cédric Rossi. Bon finisseur, attention à lui s'il voyage bien durant le parcours. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 8, Milfield. Modèle de constance et de régularité, il a encore une fois les moyens de terminer dans la bonne combinaison du Quintet+, voire même de gagner. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 3, tant pis pour eux. Pierre-Charles Boudou est en feu, connaît une belle réussite pour Francis Graffard et il est logique de lui accorder du crédit. En avant dernier choix, le numéro 4, King Rob. Il faut lui faire confiance car il est dans la forme de sa vie. Malgré les impénalisations au poids, il semble en mesure de mettre tout le monde au pas une nouvelle fois. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 15, Mil-Sabor. Ne le condamnons surtout pas sur sa plus récente tentative. Irrégulier, s'il est dans un bon jour, il peut largement terminer dans le Quintet. En cas de non partant, le numéro 5, Amilcar, qui tend sa chance dans les handicaps, introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, vendredi après-midi, Turf Sélection fait sauter la banque en indiquant tierces et ordres, cartes et ordres et quintet dans l'ordre, affichant un rapport de 2179 euros. Pour vous abonner à PronoVIP, rien de plus simple, puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintet. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintet et surtout d'indiquer votre prono dans les commentaires afin de remporter le...